François Girard est agriculteur. En 2010, après une première expérience réussie dans le domaine des panneaux photovoltaïques, il se lance avec des amis dans une nouvelle aventure, l'exploitation d'un parc éolien. Comment on passe de traire les vaches à des projets comme celui-là ? En 2010, on a appris qu'il y avait ce projet de parc éolien sur notre territoire. Et un jour, l'un d'entre nous a dit d'accord, on accepte des éoliennes chez nous, à condition qu'on en soit propriétaire et qu'on ait les retombées. Après six ans d'études, de recherche de financement et de travaux, trois machines sur cinq sont prêtes. Le parc de la Jacterie est sur le point de voir le jour. Et donc ce matin, on va assister au levage du gros morceau, qui est le rotor constitué des trois pales qui vont être fixées sur la nacelle et qui, dans un mois à peu près, sera en état de fonctionnement. Et demain, quand ça va marcher, les gens du périmètre local utiliseront cette électricité sans trop le savoir puisqu'elle est couplée au réseau normal. Donc ça peut couvrir la consommation de 10 000 foyers hors chauffage électrique. C'était quand même assez hallucinant, c'est qu'on ait des éoliennes qui viennent sur notre territoire, donc sur des exploitations agricoles, et que les plus gros bénéfices ou les plus gros intérêts partent à l'extérieur dans des sociétés qu'on investit dans les parcs. Je pense que ça, ça a été un petit peu l'élément déclencheur. On est en train d'expérimenter quelque chose, une économie nouvelle quand même. Oui, c'est ça. Nous, c'était vraiment notre idée, c'était d'essayer de faire un parc 100% citoyen. C'est qu'il n'y ait que des citoyens qui, en quelque part, adhèrent au capital. Et que demain, si on a des bénéfices, il soit partagé un maximum de gens. Et donc, on avait mis un plafond maximum d'actions. Donc, grosso modo, le plafond maximum était de 20 000 euros par actionnaire. Ah, ça y est, ça monte. Oui, ça monte. Ah non, non. Ah oui, regarde, regarde, Marie. La grue grise, elle est en train de lâcher la pâle. En bas, regarde. Il descend, il descend. Il la libère pour qu'elle puisse monter. Regarde. Ce qui m'a plu là-dedans, c'est l'aspect énergie renouvelable, et c'est aussi l'aspect de l'engagement citoyen. Enfin, vraiment d'un territoire avec des citoyens qui ont envie de s'impliquer sur quelque chose pour produire l'énergie qui est produite au Calment. C'est gros, la vache. C'est impressionnant. Tu vois, comment, les fines, le bout de la pâle là-bas ? Regarde, tu le vois là-bas, tout au bout ? Oui, c'est hyper beau. C'est le projet qui se réalise et de savoir, voilà, que bientôt, l'électricité du coin, voilà, ça sera avec le vent du territoire. Et ça, c'est agréablement plaisant. C'est pas un projet écologiste. C'est pas un projet économique. C'est un projet, pour moi, plus de territoire qui va associer et l'écologie, et l'économique, et la création de valeur sur le territoire. C'est ça l'objectif. Si nous étions restés que sur un aspect écologiste, proprement dit, on serait peut-être restés dans du rêve, on ne serait peut-être pas allé au projet. Si on était restés sur un projet complètement économique, derrière, ça aurait été... C'était pas ce qu'on voulait. Il y a eu peu de personnes, il y a eu peut-être une dizaine de personnes. Donc, c'était pas l'objectif souhaité. La communication est très, très importante. C'est vraiment le point primordial d'un projet comme ça. Enfin, aller voir les habitants dans chaque commune pour leur montrer et valoriser le projet. La vraie difficulté, c'était... Au début, effectivement, on a fait des réunions dans toutes nos petites communes. Et puis, parfois, effectivement, en face de nous, il y avait deux ou trois personnes. Et c'est vrai que là, un petit moment de doute quand même. Quand vous allez voir un avocat, un avocat, vous lui dites, je viens avec trois ou quatre actionnaires. Pas de souci, il connaît par cœur. La première fois, on est allé voir des avocats en leur disant, nous, on veut être au moins deux ou trois cents actionnaires. Nous, on veut qu'on reste sur le territoire. Nous, on veut... Honnêtement, ils nous ont dit, oula, compliqué, c'est pas pour nous. Vous êtes sûrs, vous voulez réfléchir ? Au départ, il est vrai qu'on pouvait avoir des doutes. Mais les doutes se sont levés lorsqu'il a fallu, un moment ou un autre, que les gens mettent un peu d'argent sur la table. Et au niveau de la participation, ça a été... Moi, personnellement, j'ai été très étonné. J'ai mis 2100 euros, mais avec le recul, je me dis que je n'ai pas été assez gourmand et que le prochain projet, je ne mettrai plus, ça c'est clair. C'était un placement qui était propre par rapport à l'environnement. C'est vraiment ça, notre motivation, que de le placer dans une banque. Et là, oui, là, on a vu tout à coup tout un réseau qui s'y met en place et on a vu vraiment cette montée. Et aujourd'hui, on a des gens en liste d'attente. Il y a des gens qui veulent rentrer. qui se sont réveillés trop tard, qui nous disent « Ah ben, mais nous, on a fait un job. » Et ce job, c'était de communiquer sur le territoire. C'est énorme. Le projet, au tout début, c'était plus un rêve qu'une réalité. Là, on voit que c'est une réalité. Il doit y avoir une part d'inconscience, je pense, quand même. Des gens qui sont partis de rien, qui ne savent rien, et qui sont devenus des spécialistes. Je n'ai pas peur du mot spécialiste. Ça fait comme à Notre-Dame-des-Landes. Vous avez des agriculteurs, vous avez des gens du coin, là-bas, qui sont devenus des vrais experts en aéronautique. C'est un beau défi technologique. Je suppose que pour eux, c'est quand même une habitude. Mais pour nous, comme un des mortels, c'est impressionnant. Et placer tout ça dans des boulons, j'imagine, d'un diamètre environ de peut-être 40 à 50 mm, à 100 mètres de haut, il faut quand même que tout le monde soit bien coordonné. Moi, je crois qu'il y a un point fort également, c'est de bien préciser ses valeurs. C'est-à-dire ce à quoi on croit et de l'écrire. On a écrit le partage et l'action collectif pour la dynamique du territoire. Un des trois mots forts, c'est partage, collectif et territoire. Et ça, c'est très, très important, parce que les décisions qu'on va prendre à la suite, au fur et à mesure qu'on avance, doivent être en phase avec ses valeurs. Quand on pense que si on n'avait pas fait cette démarche avec Atouvent, on pourrait être là, au même endroit aujourd'hui, avec les mêmes décors, avec les mêmes machines, avec la même bottom, juste à côté de nous, et que ça appartiendrait, on en est sûr, enfin, quasiment sûr, à des capitaux étrangers. Je trouve que c'est quand même dommage. Le sujet de l'énergie et de la transition énergétique, c'est un sujet majeur. Sur un plan politique, on en a parlé l'année dernière avec la COP21. Depuis la COP21, on en a parlé combien de fois aux informations ou dans les journaux ? Qu'est-ce qu'on fait quotidiennement, nous, pour la transition énergétique et modifier un petit peu notre comportement de consommation de l'énergie ? Grosso modo, moi, concrètement, je n'ai pas fait grand-chose. Donc, je n'en suis pas très fier. Si dans 10 ou dans 15 ans, je n'ai pas de petits-enfants, mais si dans 10 ou 15 ans, j'en ai, et puis le sujet, j'en suis convaincu, il sera encore plus d'actualité, si mes petits-enfants, ils me disent « Mais vous, vous avez fait quoi, votre génération ? » On n'a peut-être pas fait grand-chose, mais on a fait ça. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada